Les amis, l'heure est grave. Le Parlement est en train de préparer une loi d'amnistie pour tout ce qui touche au Covid. C'est-à-dire que cette loi va exonérer de toute responsabilité par rapport au coronavirus les employeurs, les fonctionnaires, les élus et surtout le gouvernement. Qu'est-ce que c'est une loi d'amnistie ? Une loi d'amnistie, ça veut dire chat-perché, plus aucune responsabilité pénale. Si cette loi passe, ça veut dire qu'on oublie tout. Les contaminations, les milliers de morts, les professions méga exposées qui sont allées au charbon sans masque, les pénuries, les mensonges, tout ça, on oublie un coup de baguette magique chat-perché. Cette loi, elle n'est pas encore votée. Pour le moment, elle doit encore passer à l'Assemblée Nationale. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au Sénat, tous les partis politiques ont voté pour cette loi d'amnistie. Si cette loi passe, c'est méga grave. Ça veut dire que personne, et singulièrement le gouvernement, ne sera jugé pour les fautes, pour les manquements, pour les défaillances de tout ce fiasco qu'a été la crise du Covid. Voilà, je pense que vous comprenez l'enjeu. C'est méga décisif, ce qui est en train de se jouer au Parlement. Je vais maintenant essayer de vous expliquer tout ça le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre les enjeux et sonner l'alerte. Le problème vient du Sénat. Le Sénat vient d'examiner la loi qui vise à prolonger l'état d'urgence sanitaire. Et dans cette loi, le Sénat a voté un amendement qui dit, « Texto, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir exposer quelqu'un à une contamination au Covid, causer cette contamination ou contribuer à causer cette contamination. » On est donc clairement sur une loi chaperchée. Imaginons que quelqu'un ait été contaminé au municipal et poursuive le gouvernement. Eh bien au tribunal, hop, le gouvernement sort la carte, chaperché, ma responsabilité pénale ne peut pas être engagée. Évidemment, ce n'est pas une loi d'amnistie à 100%. Il y a des cas où si tu as intentionnellement contaminé quelqu'un ou intentionnellement contrevenu aux règles fixées, eh bien là, tu restes responsable. Mais ce n'est pas le gros des cas où il y aura des jugements au tribunal pour les municipales, pour les gens qui ont travaillé exposés et sans masque. Ce n'est pas des contaminations intentionnelles. Du coup, ça reste amnistié par cette loi. Commentons maintenant un peu le texte de l'amendement ? Le premier truc à noter, c'est que tout le monde est concerné par cette amnistie. Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée. Ça concerne donc des particuliers, des managers, des patrons, des employeurs, des médecins, des fonctionnaires, des élus, des préfets, ou, et c'est là où le bas blesse, des secrétaires d'État ou des ministres. Ça veut donc dire que l'essentiel des plaintes que vous voyez sur le site plainte Covid, où il y a quand même 170 000 personnes qui ont téléchargé les documents pour s'informer, l'essentiel de ces plaintes-là qui iraient devant les tribunaux, on peut les oublier parce que tout le monde est concerné. L'autre truc à noter, c'est que cette amnistie, même si on la vote cette semaine, elle va s'appliquer rétroactivement depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Ça, on le voit dans l'amendement du Sénat. Nul ne peut voir sa responsabilité engagée, blablabla, depuis la loi Machachos du 23 mars 2020. Les sénateurs auraient très bien pu faire commencer leur amnistie seulement au 11 mai, mais ils en ont décidé autrement. Et puis en vrai, quand bien même, notre code pénal, il prévoit que les lois les plus favorables s'appliquent rétroactivement. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de la loi la plus douce. Vous trouvez ça à l'article 112 du code pénal. Ça dit qu'une nouvelle loi peut s'appliquer aux fautes commises dans le passé si les dispositions de cette nouvelle loi sont moins sévères, plus douces que la précédente, et que la personne n'a pas encore déjà été condamnée. Récapitulons, ça veut dire que, sous couvert de voter une loi qui prolonge l'état d'urgence sanitaire, les sénateurs ont, en douce, lundi soir, voté une loi qui exonère tout le monde de sa responsabilité sur le Covid, même les ministres, depuis le début de la crise. Là, la question qui frappe, surtout si vous avez vu nos vidéos Ouzon comprendre sur le sujet, c'est comment ça se fait que le Sénat ait voté ça ? Parce que, ouais, au Sénat, c'est pas LREM qui est majoritaire, c'est Les Républicains. Du coup, comment ça se fait qu'un Sénat, Les Républicains, ait voté une loi pour exonérer de responsabilité les ministres LREM et leur gestion foireuse du Covid ? Oui, je sais, j'ai dit au début que tous les partis avaient voté ça au Sénat, mais patience, patience, j'arrive à ce point. En fait, si le Sénat vote cette loi d'amnistie, c'est parce que les Républicains veulent protéger un public qui leur est particulièrement cher, les maires. Pourquoi les maires ? Eh bien d'abord, parce que le Sénat, on vous le dit jamais comme ça dans les cours d'éducation civique, mais en vrai, c'est le lobby des maires. Les sénateurs, ils sont élus par des grands électeurs et ces grands électeurs, c'est à 95% des conseillers municipaux. Du coup, si vous voulez gagner les sénatoriales et être sénateur, vous avez intérêt à mettre bien tous les maires et les maires, ils ont particulièrement peur de se retrouver d'avant les tribunaux avec cette histoire de Covid. Pourquoi ? Eh bien parce qu'ils doivent gérer deux trucs particulièrement périlleux. Les masques d'abord, mais surtout la réouverture des écoles. Bah ouais, qui est-ce qui est responsable de la réouverture des écoles maternelles et des écoles primaires ? Qui est responsable des 15 élèves par classe, des gestes barrières, de la désinfection de toutes les parties communes, des masques pour les professeurs ? Eh bien c'est les maires. Rappelons d'ailleurs que cette réouverture des écoles, c'est Macron qui l'a décidé tout seul, le conseil scientifique n'était pas d'accord, les maires n'étaient pas d'accord, les enseignants n'étaient pas d'accord, les parents d'élèves n'étaient pas d'accord, c'est Macron qui a concocté ça tout seul dans son coin. Mais il n'empêche, Macron a beau avoir décidé ça tout seul, s'il y a le moindre quoi qu'à l'école, la moindre contamination, le truc qui foire, c'est la responsabilité pénale des maires qui risque d'être engagée. On comprend donc que le vrai but de cet amendement, c'est de protéger les maires qui ont chaud aux fesses avec cette réouverture des écoles. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que le Sénat, Les Républicains, il ne fait pas un petit amendement chat-perché spécial maire, en mode on amnistie que les maires, il ne peut rien leur arriver ? Eh bien tout simplement parce que c'est interdit par notre constitution. En fait, si on faisait une amnistie spécial maire, eh bien on irait à l'encontre du principe d'égalité pénale devant la loi. Et ouais, en démocratie, on est censé être tous égaux devant la loi, même si je sais que dans les faits, c'est moyen, moyen. Donc le fin mot de cette histoire, c'est que le Sénat à majorité, Les Républicains, a voté une loi d'amnistie qui amnistie tout le monde, même le gouvernement, juste parce qu'il n'avait pas d'autre choix s'il voulait amnistier les maires. En vrai, il y a pas mal d'arguments juridiques qui montreraient que les maires, ils n'auraient pas été inquiétés au pénal, même sans cette loi d'amnistie. Je n'ai pas le temps de développer, mais allez voir les sources, les arguments ont l'air béton. Essayons maintenant de comprendre comment on en est arrivé à tous les partis votent pour une amnistie du gouvernement au Sénat. Eh bien pour comprendre ça, il faut faire un détour par la réaction du gouvernement. Quand le gouvernement, il a vu cet amendement d'amnistie passer au Sénat, il s'est dit « Ouh là là, ça chauffe pour mon cul ! » Déjà que le peuple n'est pas emballé par notre gestion de cette crise sanitaire, si en plus, il y a une loi d'amnistie qui passe, c'est mort pour nous. C'est ça que s'est dit le gouvernement, du coup, il s'est opposé à cette loi d'amnistie. Et Edouard Philippe l'a dit très clairement dans son discours face au sénateur. Donc le gouvernement a sorti un contre-amendement qui allait annuler cette amnistie. Mais comme l'a dit le ministre, c'est au Parlement d'en décider. Et les sénateurs, ils ont décidé dans le scrutin 101 qui s'est déroulé lundi soir. Et tenez-vous bien, sur les 327 sénateurs votants, il y avait quelques sénateurs qui n'ont pas pris part au vote et 13 sénateurs LREM se sont abstenus. Sur ces 327 sénateurs votants, pas un seul zéro que dalle pot de job a voulu voter contre l'amnistie du gouvernement. Même les 10 sénateurs LREM restants ont désavoué leur gouvernement en votant contre. Traduction, tous les sénateurs, les sénateurs républicains, les sénateurs socialistes, les sénateurs centristes, les sénateurs écologistes, les sénateurs communistes, tous, tous, tous ont voté en faveur de l'amnistie. Et pas seulement de l'amnistie des maires, l'amnistie de tous les fonctionnaires et surtout l'amnistie du gouvernement. Et pas l'amnistie qu'à partir de leur vote, l'amnistie depuis le début de la crise du Covid. Je ne sais pas comment expliquer que même l'opposition soit en faveur de l'amnistie généralisée qui inclut le gouvernement. Peut-être que c'est parce qu'ils sont dans l'opposition bête, c'est le gouvernement qui voulait l'enlever. Du coup, on est contre. Peut-être que c'est une bêtise. Mais dans tous les cas, nous, le peuple, on fait face à un énorme risque, voire toutes les fautes pénales liées à la crise du coronavirus amnistiées par une loi. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, la loi, elle arrive aujourd'hui, mercredi matin, devant l'Assemblée nationale pour être examinée. À l'Assemblée nationale, c'est la République en marche qui est majoritaire. C'est donc le parti du gouvernement. Il y a donc une chance que cette amnistie saute puisque le gouvernement n'en veut pas. Mais on a quand même deux signaux qui peuvent nous faire douter de ça. Un, les sénateurs LREM, ils ont voté contre leur propre majorité. Premier signal. Deuxième signal, c'est Aurore Berger. Aurore Berger, c'est la porte-parole du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'elle déclarait ce week-end sur Twitter ? Elle disait qu'il fallait une loi d'amnistie qui amnistie les maires et aussi tous les dispositaires de l'autorité publique. Donc peut-être qu'elle va être cadrée, peut-être qu'elle va changer d'avis. Ça leur arrive souvent chez LREM. Mais dans tous les cas, si on poursuit le raisonnement d'Aurore Berger, c'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, nous autres, les citoyens ? Premier truc, informer au maximum. Du coup, partagez cette vidéo, sonnez l'alerte. Si vous préférez, partagez un article écrit, partagez l'article des crises. On le met en source, on s'est inspiré de lui. Il est vraiment top, méga clair. Il faut que tout le monde soit au courant de cette magouille d'amnistie. Sinon, on va se la prendre dans les dents. Le deuxième truc à faire, c'est peut-être de porter plainte. Parce que s'ils en sont à passer des lois d'amnistie comme ça en lousdé, c'est que les tribunaux, la poursuite pénale, ça leur fait peur. Faut qu'on les coince pour leurs mensonges, leurs fautes, leurs défaillances. Et pour ça, allez vous renseigner sur le site Plainte Covid. Il est fait par Bruno Gaccio avec toute une équipe d'avocats. Il y a plein de conseils. Allez voir des avocats pour vous renseigner, voilà, moi je voulais vous partager cette magouille parce qu'elle nous pend à nez. Elle est là maintenant en ce moment. Il faut qu'on soit très vigilants pour pas qu'ils nous empêchent de porter plainte, qu'ils nous empêchent de trouver des responsabilités, qu'ils empêchent la justice de faire son travail parce qu'il s'est passé des trucs pas nets dans cette crise du Covid et il n'y a aucune raison qu'ils s'en sortent. Voilà, faites tourner le message et puis comme d'habitude, si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, pensez à vous abonner et si vous voulez apprendre plein de trucs pendant ce confinement et cette crise du Covid, il y a toujours notre site osoncomprendre.com il y a plus de 20 vidéos, on fait des entretiens très régulièrement, cette semaine, samedi, 16h, c'est un entretien sur les ouvriers de la logistique, sur les magouilles d'Amazon, on apprendra plein de trucs. Moi, c'était un plaisir, je vous revois très vite les copains, prenez soin de vous ! Aïe ! Sous-titrage Société Radio-Canada